Tu laisses tes empreintes, appuie fort. Tous ces étudiants se destinent à des métiers d'ingénieur, mais c'est avec les plongeurs de la gendarmerie qu'ils commencent leur année. Explication sur le métier puis démonstration, la journée d'intégration de ces petits nouveaux est plutôt studiose. Pour leur expliquer le fond de notre travail, la différence par exemple entre les plongeurs de la gendarmerie et les plongeurs des pompiers, sur nos méthodes d'expertise de police technique et scientifique qui sont faisables en milieu aquatique. On remet là, donc là on en fait un scellé pour qu'il y ait une trace au niveau judiciaire. C'est un bon compromis parce que c'est un moyen d'apprendre à se connaître, on fait des activités en groupe aussi, et le soir c'est différent. Les deux sont bien. Différent comment ? Les bières devront rester au frais, pour le moment un peu de sérieux du côté des ateliers. Le village citoyen a été créé en grande partie par les anciens étudiants. Il regroupe une dizaine d'intervenants dans le programme les gestes de premier secours. L'avantage de poser un défibrillateur, on passe à 80% de survie pour l'habiter. On a appris à faire un massage cardiaque, donc les gestes de premier secours, en cas d'une perte de connaissance, d'inconscience d'une personne, et l'utilisation du défibrillateur automatique externe. J'avais déjà des connaissances grâce au permis, mais par exemple j'ai appris qu'il fallait masser sur un corps nu, et ça je ne le savais pas. De quoi faire connaissance entre petits nouveaux avant de reprendre le chemin des amphis. Reprise officielle des cours la semaine prochaine.